Nous sommes à Dichem, cru exceptionnel, premier cru exceptionnel dans le Sauternay, millésime 2007. Le millésime 2007 est caractérisé à Dichem par des vendanges, des tris successifs assez longs, somme toute au total de 6 sur une période de 2 mois. Autant dire qu'à Dichem, cette année, on a encore plus trié qu'à l'habitude. Citrice successive, autant dire que ça va aussi complexifier un petit peu les assemblages. Ce vin est caractérisé d'emblée par une expression aromatique florale. On est sur des notes de pétales de rose jaune, rose blanche. Ça lui donne un caractère très féminin, vraiment très séduisant. Ensuite viennent à l'agitation des notes un peu plus classiques, des notes exotiques. Mais cette année, contrairement à d'habitude, dans le registre des notes exotiques, on est plus sur le jus de goyave, sur la papaye, sur des choses assez rares finalement à trouver dans les liqueureux. Et puis il y a un petit côté aussi minéral, marin, iodé, le bon iodé évidemment, qui donne beaucoup de singularité à cet échantillon. Quant à la bouche, Une attaque très franche, première impression gustative, nerveuse, de l'acidité. Une acidité, c'est-à-dire qui conduit de l'attaque à la finale gustative, qui permet de penser que c'est un échantillon fait pour la garde. Alors les châteaux d'Icaim en général font des crues taillées pour la garde, quels que soient les millésimes. Alors vraiment, on est dans un registre de millésimes qui est fait pour vieillir très 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 longtemps, peut-être 50 ans, voire plus. Un vin qu'il faudra acheter pour ses enfants et ses petits-enfants. Toujours au nez, à l'aération, ce côté encore goyave. La liqueur est très pure, elle n'est pas lourde. C'est là d'ailleurs le grand secret des grands liquoreux, que ce soit des crues classées ou non. Cette sensation d'opulence, de richesse de liqueur, avec un beau tritise pur, tout en étant compensé par une acidité. C'est ce qu'on appelle en fin de compte l'équilibre gustatif des grands liquoreux. Très belle longueur. Ce vin est vraiment fait pour séduire et on peut difficilement ne pas en tomber amoureux. Voilà. Merci. 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 Merci.